Number 20 Ce soir, je m'adresse à vous. Vous qui subissez un régime dictatorial, vous qui vivez sous le joug d'un oppresseur et qui en avez assez de toutes ces répréhensions, alors j'ai la solution pour vous. La solution, c'est celle-ci. Essayez Félix Chissikedi. Un homme discret, un homme efficace. Adoptez-le et vous verrez. Vous verrez, il mettra fin à tout votre tourment et vos années de souffrance. C'est un produit miraculeux, mais c'est la solution vraiment radicale, la solution qu'il vous faut. Alors voilà, j'espère que vous écouterez mes conseils. En tous les cas, bonne soirée. Merci pour votre confiance et puis à très bientôt. Bonjour, ou bonsoir, chers compatriotes, chers compatriotes, rapidement, pour partager avec vous les informations du jour. Vous savez, la RTNC est devenue aujourd'hui fréquentable. Je dis pourquoi fréquentable ? C'est-à-dire visionnable pour la majorité des Congolais. A l'époque du régime passé, personne ne s'est intéressé à la RTNC. Aujourd'hui, la RTNC est devenue démocratique et tout le monde peut la regarder. C'est pourquoi nous partageons avec vous les informations les plus récentes, c'est-à-dire l'accueil sans précédent du candidat numéro 20, Félix-Antoine Tchiseguedi-Chilombo, enfin, Tchille en abrégé, donc dans le Grand Kassai. Le Grand Kassai. Donc, il a été au Kassai Central, au Sankoukou, il a été à Kabinda, il a été à Luisa, il a humilié, comme la plupart d'intermondes le disent, il a humilié Deli Sesanga, et c'est lui qui est en prison là, Jean-Marc Kabound. Voilà, chers compatriotes, et il y a également M. Kadima, le président de la CENI, qui confirme qu'il y a bel et bien élection le mercredi prochain, le 20. Allez-y tous en masse. Il n'y a pas de report. Ceux qui parlent du report, c'est les ennemis de la République, chers compatriotes. Alors, le président dans le Grand Kassai, comme vous allez l'écouter, il exhorte, il exhorte à ne pas user de la violence envers les autres candidats. quand ils viennent laisser faire leur campagne, ne leur jettez pas de pierre. Voilà, chers compatriotes. Maintenant, regardez. On est en ciel des nouvelles du candidat numéro 20, Félix Tshisekedi, qui a bien charmé ses électeurs à Kananga, Mouneditu et Kabinda. Le numéro 3, Martin Fayoulou, est lui dans le Maïndombe. Dans ce journal, vous suivrez son meeting à Niyoki, et également celui d'Inongo, dans le Maïndombe. Et nous chuterons par un meeting, celui du candidat numéro 3, Moïse Gatoumbi. Il est lui dans le Grand Katanga, précisément à Koloizi. Et également à la une, au cours d'une séance de travail avec le Conseil d'État, le président de la Commission électorale nationale indépendante a réaffirmé la détermination de la centrale électorale à organiser les élections en République démocratique du Congo dans les délais constitutionnels et le respect de la date du 20 décembre. Voilà pour l'essentiel et bienvenue à ce 20h. Félix Tshiseke Dichilombo fait carton plein à Kananga, au Kassai Central. Le candidat numéro 20 à la présidentielle du 20 décembre s'est adressé à une foule immense. Entre lui et cette population, c'est carrément une histoire de cœur. Trêve de commentaires, regardez vous-même ces images. Kassai Central, 21e Provence à être visitée par le couple présidentiel en campagne électorale. Une mobilisation de masse a coupé les souffles. Une foule immense a réservé un accueil chaleureux au candidat président numéro 20, Félix Antoine Tshiseke Dichilombo, accompagné de son épouse, Denise Iñaké Rouchi Sekedi, première dame de la République. De l'aéroport national de Kananga jusqu'au lieu du meeting, le ticket de l'Union Sacrée a mis 45 minutes, tellement qu'il y avait du monde en l'IS sur le parcours. Sur les liés de rendez-vous, s'adressant son électorat en Chilouba, Félix Antoine Tshiseke Dichilombo, candidat numéro 20, a remercié la population kanangaise pour l'accueil sans précédent lui réservé, avant de lui demander un second quinquennat pour mener à terme ses multiples projets en faveur du peuple congolais, dont certains en cours de réalisation, notamment l'agriculture, le courant et l'eau, le route, la santé et la sécurité. Il a demandé à ses électeurs de ne pas empêcher d'autres candidats de battre et campagne, d'éviter la violence, mais plutôt de se présenter aux urnes pour exprimer leur choix. A son arrivée à 18h, heure locale, le couple présidentiel était accueilli au pied de l'avion par les autorités politico-administratives, le chef coutumier, la société civile et les membres de l'Union Sacrée. Une autre mobilisation sans précédent du candidat numéro 20, c'est dans la province de l'Omami. Sans hésiter, ces Congolais accordent déjà un second mandat à Félix Tshisekedi. Jacques Mejier, reportage. Les villes de Kabinda et celles de Mouenéditou dans la province de l'Omami ont vibré au rythme de la campagne électorale. À Kabinda, chef-lieu de la province de l'Omami, c'est à 13h30 que le président de la République démocratique du Congo, candidat numéro 20, est arrivé par hélicoptère au stade de Kamukongu dans la commune de Kabuela-Buela. À ses côtés, la première dame, Denise Niakeru Tshisekedi. Félix Antoine Tshisekedi Chilombo reçoit un pigeon blanc et un bouquet de fleurs symbole de paix et d'amour. Il salue les officiels, le grand chef coutumier Songé qui les rassure de sa réélection de là. Le fils biologique d'Étienne Tshisekedi Moulomba fait le pied jusqu'au Gouverneurat pour son adresse. À quelques kilomètres de Kabinda, dans la ville ferroviaire de Moine-Dutou, un autre meeting. Félix Antoine Tshisekedi, chilombo candidat, président numéro 20, Fonce. Une foule compacte, bravant la fatigue de deux jours d'attente, scandes, danse et poussent de cris d'allégresse à l'arrivée de son choix à la magistrature suprême et effervescence aux Zéniths. Le président de la République et candidat à sa propre succession fait les pieds jusqu'à la tribune d'honneur érigée pour la circonstance à l'hôtel de ville de Moine-Dutou. Que ce soit à Kabinda, chef-lieu de la province de l'Omami et à Moine-Dutou, Félix Antoine Tshisekedi, chilombo, axe son message principalement sur ses réalisations et le besoin de la population qui reste à combler la santé, les infrastructures sous toutes les facettes, l'agriculture, l'emploi de jeunes, la sécurité et l'armée, l'économie aussi. L'approche d'échange est participative pour Félix Antoine Tshisekedi, chilombo. Beaucoup de travaux sont exécutés, d'autres sont en cours, d'autres encore restent à faire, d'où la nécessité d'un deuxième quinquennat. Et toujours dans ce même registre, retenez que le candidat numéro 21 est quant à lui à l'étape du mois d'Ombé, il a en guéable dans les cités de Niouki et d'Inongo. Martin Fayulou a demandé à cette population de lui accorder son vote. Fifi Moukundi. Il est déterminé à atteindre le maximum de lecteurs favorables. Martin Fayulou Madidi, le candidat numéro 21 à la présidentielle du 20 décembre a échangé avec la population de Niouki. Dans cette entité de la province du Maïndombé, le candidat président s'est montré très attentif aux revendications et aux attentes de nos compatriotes de cette partie de Maïndombé. Au dire des intervenants, Niouki fait face aux nombreux problèmes liés au développement. Sans les citer tous, il s'agit principalement du manque de route, d'électricité et des infrastructures de base. En les invitant à voter pour les numéros 21, Martin Fayulou Madidi pense qu'ils auront fait un choix utile et responsable. Au cours de la même journée et à l'étape de la ville d'Inongour, le candidat numéro 21 a entretenu la population locale sur les véritables raisons de lui accorder leur voix. Dans sa démarche, l'étiquet de la Mouka Fayulou à l'élection présidentielle a décrié la mégestion de ses adversaires en lice pour les postes du président de la République démocratique du Congo. Pour lui, l'unique solution est la rupture avec les passés. Pour tout dire, un appel à voter pour les numéros 21, Martin Fayulou Madidi, les participants à ces meetings de campagne à Kies. Le candidat numéro 3 à la présidentielle du 20 décembre 2023, c'est Moïse Katumbi Chapoué, le leader de la plateforme électorale Alternance et d'Ensemble. Il a lui entamé les grands Katanga ici dans ses images. Vous voyez ce qu'a été sa descente à Koloisi dans le Lualaba. Ceci est une première étape de sa tournée dans ce coin du pays. Il a également été dans le Congo central. Moïse Katumbi est aussi attendu dans le grand Bandoundou dans les heures qui suivent. et puis Adèle Kaïnda et elle aussi à fond dans la mobilisation en faveur du candidat numéro 20, Félix Tshisekedi. On la voit dans ce reportage que je vais vous proposer avec les mamans Mouilou. C'est bien entendu les mamans Kimbanguist. C'est Angèle Mabiala. Les mamans Mouilou sont extraordinaires. À travers elles, on sent la joie et la volonté d'être chrétienne. Nous sommes Kimbanguist de sang et de cœur, disent elles. Vous vous souvenez certainement du prophète Simon Kimbangu qui a consacré sa vie pour notre pays et les autres nations. Quand nous voulons une chose, Dieu ne nous la refuse jamais. Comprenez qu'avec nos prières, le candidat numéro 20 est déjà reélu et celle qui nous a fait l'honneur de nous construire une nouvelle église moderne et déjà victorieuse. D'ailleurs, le séjour de la princesse Adèle Kaïnda Maïna dernièrement en Kamba a couronné la victoire. L'autre démarque des descendantes de mamans Mouilou s'est dite émue et comble de joie. Elle remercie ses guerrières dans l'œuvre divin pour leurs prières intenses en sa faveur. Yaya, applaudissement nourri au candidat Mourou 476 aux législatives. La foule scante de chansons à l'honneur de celui qui porte déjà le marque d'une victoire d'un champion à la présidentielle de 2023. Félix Tchis Sékédi J'ai accompagné pendant une semaine le président de la République dans sa tournée électorale. C'était une folie inimaginable. Et ici à Kinshasa, il fallait continuer pour ce qu'il faut préparer les terrains de l'arrivée du président pour la fin de la campagne. J'ai rappelé le mot de passe c'est 20 c'est 476 c'est 41 pour Bandal. Ministre de la Parole aussi de l'Écoute après ces meetings place à présent à une politique de porte à porte il faut vendre le réalisation et action du candidat numéro 20 à la présidentielle. L'État conduit par sa première présidente Marthe Odenundi. Le président de la CENI Denis Kadi Makazadi a réaffirmé la ferme détermination de son institution à organiser les élections dans le délai constitutionnel. Cette rencontre a eu pour objectif d'harmoniser les vues et perceptions respectives sur la gestion future des contentieux des résultats. L'opportunité a été offerte au numéro 1 de la centrale électorale de revenir sur cet engagement devant les hauts magistrats en souscrivant les contours de ces moments d'échange. Denis Kadi Makazadi a également lancé un appel au candidat de prôner la paix au cours de leurs échanges avec la population au moment où la campagne électorale bat son plaît. À exactement six jours de la TENI des scrutins combinés du président de la République, des députés nationaux et provinciaux ainsi que des conseils communaux, je suis honoré de participer à des échanges en vue d'harmoniser les vues et perceptions respectives sur la gestion future des contentieux des résultats en rapport avec les scrutins provinciaux et locaux. Voilà pourquoi la TENI et le Conseil d'État ont convenu d'organiser le présent cadre de concertation afin de dégager un entendement commun sur les dispositions légales et réglementaires applicables dans ces contentieux des résultats. Pour sa part, la première présidente du Conseil d'État, Marthe Odenondi, a relevé que le présent atelier regroupant les experts de la TENI et les hauts magistrats du Conseil d'État vient à point nommé dans la mesure où il permet aux participants d'échanger sur certaines dispositions de la loi électorale. Auparavant, le premier vice-président de la TENI, bienvenu Ilanga Lembo, a souligné l'importance du pouvoir judiciaire, surtout en matière des contentieux. D'autant qu'a-t-il noté, la TENI va proclamer les résultats provisoires à l'issue des soutins et ceux qui seront pris en charge par les acteurs de l'appareil judiciaire avant qu'ils ne deviennent définitifs. C'est en somme durant toute la journée que les experts de la TENI et du Conseil d'État vont devoir échanger sur différents thèmes liés à ces opérations et aux procédures à observer. Quand ils sont bien encadrés, les Koulounas, ces jeunes gens désœuvrés et considérés comme des d'alincans, peuvent bien servir la République. Ce reportage en est la preuve. Le flambeau du candidat numéro 20 ne tarira pas de résine à la FUNA. Il est dans les mains des notables ayant pignon sur rue. L'honorable Jean-Marie Loukoulassi-Massamba est l'un d'entre eux. Manche rétroussée, drainant des foules, il n'épargne aucune commune de la FUNA. Même les quartiers les plus chauds ou d'autres candidats ont difficile à accéder. C'est chose facile pour les lus de la FUNA proches de sa base depuis 2006. Les communes de Calamou, Ngiringuiri, Selemba ou Kassavoubou ont reçu la visite de l'honorable Jean-Marie Loukoulassi, l'enfant de la FUNA. Chacune de ses apparitions draine de foules en effervescence. En plus du numéro 20, Félix-Antoine Cheseke de Tchulombo qui est le dénominateur commun de l'Union sacrée de la nation, Jean-Marie Loukoulassi-Massamba prêche pour sa chapelle. Il est candidat numéro 220 aux législatives nationales à la FUNA. Une sollicitation qu'il repose sur son bilan du mandat qui s'est terminé. En digne représentant de filles et fils de la FUNA, Jean-Marie Loukoulassi-Massamba n'a aucun répit dans la lutte contre le banditisme urbain, l'OASIVET et juveniles et féminines, la précarité sanitaire, la prise en charge holistique de Koulouna, précurseur de la mise en œuvre de la couverture santé universelle, président de la commission qui a mis à nu les détournements dans le projet sans jour et véritable ferme. En décembre 2023, en présence de Jantining Gobila, gouverneur de la ville-province de Kinshasa, qui a accueilli avec beaucoup d'enthousiasme cette activité. Les autres qui sont arrivés, ils sont le bienvenus. Sinon, je suis très satisfait de cette organisation. Il s'agit du comité régional de renforcement institutionnel organisé par la Cour de Compte. J'avoue que depuis l'arrivée du président de la République, le contrôle des finances a été accentué. La présidente en exercice de CRRI, qui a d'ailleurs ouvert les travaux officiellement, s'est confiée. Nous sommes ici pour veiller à la professionnalisation de nos JSC à l'oeuvre. Parce que nos JSC peuvent être à la hauteur de ce qui est attendu d'eux. C'est pour ça que nous tenons cette réunion une fois par an. Jimmy Munganga Nguaka, premier président de la Cour des Comptes de la République démocratique du Congo et hôte de la dite cérémonie, n'a pas tari des loges envers le magistrat suprême de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tchilomo. Je voudrais d'abord rélever ici que la Cour des Comptes est honorée, n'est-ce pas, par la tenue de cette réunion. Honorée parce que ce qui se passe en ce moment correspond au fait à la visite du chef de l'État qui consiste à ouvrir notre pays au monde parce que nous avons accueilli ici plusieurs pays de l'Afrique. Le secrétaire permanent du Conseil supérieur de la magistrature vient de réceptionner des clés USB pour les magistrats nouvellement nommés, une action des partenaires qui soutiennent le secteur de la justice en République démocratique du Congo. Edith Tchala. 2300 clés USB pour les 2300 magistrats nouvellement formés afin que les matières apprises y soient stockées. Le secrétaire permanent du Conseil supérieur de la magistrature Télésphore Ndou Bakilima qui réceptionne le colis s'en félicite et voit dans cet acte la volonté des partenaires d'accompagner son service dans la lutte contre les différents maux qui rongent les secteurs. Cette cérémonie devait avoir lieu le jour de la clôture de la formation et je vous rassure que ces clés vont arriver au destinataire au magistrat. Lorsqu'ils viendront pour la notification on va les notifier avec la clé. Nous avons là remis très concrètement des clés USB contenant de la documentation une grande partie de la documentation qui vont être remises aux 2500 nouveaux magistrats. Patrice Deschauds chef d'équipe du projet PARGE2 détaille les contenus de ces clés USB. Nous avons appuyé l'organisation du concours ensuite la rédaction de modules de formation puis la formation et aujourd'hui c'est une nouvelle étape c'est le fait de donner à nos nouveaux collègues je dis collègues parce que je suis aussi magistrat une clé USB avec tous les modules de formation tous les codes et les principales lois existants en RDC. C'est un élément du processus conduisant au redressement de la justice et son administration comme le veut le chef de l'état un véritable état de droit au centre de l'Afrique. Et puis le rendez-vous des décideurs sur le climat bien vécu à Dubaï aux Émirats Arabes Unis la République démocratique du Congo qui est un des éléments essentiels de la lutte contre le réchauffement climatique n'est pas rentré bredouille de cette rencontre je parle de la COP28. Incroyable mais prévisible car l'homme des réalisations concrètes n'oublie aucune occasion qui se présente devant lui pour booster son secteur très important dans le cadre du développement durable. Dans le cadre du Fonds Forestier National le directeur général Honoré Moulou Makalala a pris langue avec la famille royale de Dubaï de l'entreprise OCAB pour voir dans quelle mesure appliquer une digitalisation moderne qui permettra de contrôler tous les sites exploités par les entreprises minières pétrolières et autres cimenteries mais aussi suivre de près les taxes payées par les partenaires extérieurs des manières qu'elles soient conformes. du FFN nous sommes en train de parler avec les partenaires sur la manière dont on peut contrôler tout ce qui se passe en termes de taxes toutes ces entreprises que vous connaissez chinoises égyptiennes libanaises américaines belges françaises pour ne pas les citer qui exploitent n'est-ce pas nos terres nos minéraux tous ces endroits soulignons que le directeur général du FFN vise la mobilisation de recettes qui est la vision chère du chef de l'État actuellement et c'est bas pour que cette mobilisation devienne une réalité et rassure qu'après les élections du 20 décembre prochain une réforme sera faite en commun accord avec la dite entreprise pour non seulement maximiser les recettes mais surtout diminuer les fraudes pourquoi pas les éradiquer et à l'université de Lubumbashi c'est déjà la rentrée académique 2023-2024 et également le traditionnel accueil de nouveaux étudiants images et commentaires la traditionnelle journée d'accueil et d'intégration des nouveaux étudiants a vécu ce mardi 12 décembre dans l'omphithéâtre qu'elle bat tout commence par la procession des professeurs en touche puis les nouveaux cassapards scandent pour la première fois la cassaparde ensuite les étudiants prennent connaissance de l'organisation de leur alma mater les membres du comité de gestion et d'un des facultés et directeur d'école sont présentés par le recteur les responsables des services qui ont en charge notamment les inscriptions les services académiques le logement le soin de santé et le transport vont défiler pour faire part de leur essor le recteur de l'université de Lubumbashi le professeur Gilbert Kishiba fitula a dans son speech invité le nouveau cassapard à la participation la responsabilité le travail la détermination et la tolérance qu'est-ce que l'université de Lubumbashi a mis à votre disposition nous avons apprêté pour vous un monde ouvert fondé sur l'égalité des chances nous avons apprêté un espace d'amitié de fraternité nous avons donc apprêté un champ où vous devez cultiver des valeurs où vous allez planter la mise en commun de vos atouts personnels les témoignages des anciens et nouveaux étudiants sur le pourquoi Unilou en ponctuait cet accueil les plus chaleureux quand on arrive à l'université on pense qu'on a une certaine liberté une certaine autonomie ce qui n'est pas faux mais ce que j'aimerais dire aujourd'hui à vous tous qui décider de vous inscrire à l'Unilou c'est que vous êtes libre libre de réussir libre d'échouer enfin j'éprouve une affection toute particulière pour l'Unilou parce qu'elle incarne l'excellence et je vise moi-même l'excellence je viens du Cameroun je suis étudiant étranger avec Unilou j'ai beaucoup appris donc je demande à tous ceux qui sont étudiants étrangers de se sentir ce soir et un grand meeting annoncé pour demain samedi au stade Tata Raphael à Kinshasa une organisation de l'alliance des élites au service du peuple je suis Jean-David Engazi Kouozida acteur politique candidat député national le numéro est 477 aujourd'hui si je me présente devant vous pour vous annoncer une grande manifestation qui se tiendra demain à la capitale Kinshasa l'événement est organisé par l'alliance des élites au service du peuple et alliés l'ASPA en sigle qui se tiendra au stade Tata Raphael demain à partir des 10 heures pourquoi le but de cette grande manifestation est tout simplement pour présenter notre candidat président de la république il s'agit je parle du président Félix Antoine Tshisekedi Chilombo que nous élevons que nous voulons présenter aux yeux de toute la population de la république démocratique du Congo et aux yeux du monde entier que c'est notre candidat qui nous portons notre choix comme candidat président de la république et également à qui nous voulons donner une majorité parlementaire écrasante donc demain c'est un grand rendez-vous la population de la capitale de Kinshasa nous vous invitons à venir massivement assister à cet grand événement la disposition a été prise c'est à dire il y a le moyen de transport qui seront mis en disposition de la population de Kinshasa à travers toute la capitale nous parlons de plus de 200 bus transco qui seront là et vous le reconnaîtrez par la mention de Bache à caractère qui vont annoncer que les bus sont des bus qui vont au Stata Raphaël et ces bus vont vous prendre en allée comme au retour pour que vous assistiez à cet événement l'église Kimbanguiste dit garder une haute considération du candidat numéro 20 pour le respect de la parole donnée cette église a d'ailleurs reçu des mains de José Panda cadre de l'Union Sacrée un important lot de matériel de musique c'est devant plus de 20 centenaires Kimbanguistes réunis en prière dimanche 10 décembre dernier que ce don d'instrument Pimpon 9 a été remis à l'église du prophète Simo Kimbangu en Boujimaï par maître José Panda Kabangu ces instruments de fanfare sont constitués notamment de deux saxaphone un bombardant quatre tubars quatre baritons quatre altos six trombones à la police cinq trompettes cinq bigles deux grandes caisses deux tombeaux une paire de cymbales et autres pour le donateur c'est une dette qu'il paye un engagement qu'il avait pris ce n'est pas la première fois que je foule le sol de la terre sainte j'étais dans la suite du président de la république chez le père spirituel à Kamba et le père spirituel avait confirmé en disant au président Philippe Tshisekedi vous êtes déjà président de la république je viens vous exhorter ici c'est notre terre sainte tout qui manguiste là où il est doit donner sa voix à Philippe Tshisekedi en le faisant il respecte l'appel du père spirituel moi aussi je viens à vous pour vous demander de me donner vos voix d'après Major Kankonde un des fidèles qui manguiste c'est depuis 1995 que dans l'église on n'a jamais atteint plus de 30 instruments réunis à la fois pour sa fanfare plus de 130 églises de réveil ont reçu chacune une dizaine de chaises et d'autres présents d'autres églises comme Hébron ont eu un peu plus le lycée Mouandjadi aux cahiers et journaux de classe à l'effigie du président Tshisekedi ainsi que des machines à Koudron ont été remises les épouses de militaires et policiers et bien d'autres communautés sont les bénéficiaires de bienfaisance de maître Josem Pandakabangou candidat numéro 44 aux législatives nationales et 66 aux provinciales le président de la République a signé quelques ordonnances mais avant de vous en livrer le contenu nous allons boucler ce journal dans le Okatanga le gouverneur Jacques Kiabula ratisse large en faveur de Félix Tshisekedi également une campagne de proximité et aussi de masse en un point douté pas à pas Jacques Kiabula poursuit sa marche triomphale vers sa réélection à la double députation comme ce fut le cas en 2018 le candidat député national 585 et provincial 882 dans la circonscription électorale de Lubumbashi et dans les bonnes grâces des électeurs et une communion parfaite s'installe de plus en plus Comme à chacun de ces rassemblements depuis le début de la campagne électorale ce lundi 11 décembre 2023 avec sa base électorale des trois communes Katouba Kamalondo et Lubumbashi l'amphithéâtre Silver Palace est tellement rempli qu'il n'y a plus de place pour tout le monde A sa prise de parole Wandani plusieurs fois interrompu par des cris et des chants de victoire a appelé l'assistance à se rendre massivement le 20 décembre prochain dans les bureaux de vote pour que les acquis du pays et de la province du Haut-Katanga soient consolidés les louchois interrogés sont formels sur le fait que le gouverneur Jacques Kaboulakatoué a au cours de ces cinq dernières années accompli une série de réalisations qui ont apporté des changements dans la vie de ses concitoyens et qui l'ont hissé au rang des rares gouvernants de province dont la renommée traverse les frontières Le président Voilà chers compatriotes nous avons partagé une bonne information de cette chaîne qui est devenue démocratique qui publie même la campagne des opposants Voilà chers compatriotes nous nous arrêtons là-dessus et nous disons que Dieu bénisse la République démocratique du Congo c'est devenue c'est devenue Sous-titrage FR ?